Bonjour à tous, alors là voilà, la roche du jour. Alors c'est une roche sombre, avec des cassures conchoïdales, c'est-à-dire comme des cassures de coquillages, tranchantes, brillantes. C'est quelque chose qui ressemble à un verre, et c'est un verre, c'est un verre naturel, magmatique, et cette roche s'appelle une obsidienne. Alors deux ou trois mots sur les verres naturels, et puis on parlera un peu des verres industriels après. Alors les verres naturels, il y a plusieurs types de verres dans la nature, mais les plus fréquents sont ceux qui sont liés à des refroidissements très rapides, comme on peut avoir sur la bordure figée de certaines roches en coussins, pile au lava. Dans ce cas-là, c'est tout simplement que le magma a refroidi suffisamment rapidement pour qu'aucun germe cristallin n'ait pu produire de microcristaux. Et puis il y a un autre type de verre naturel, qui sont ceux-ci, alors là on n'est pas lié à un refroidissement particulièrement rapide, mais c'est plus un problème de composition chimique, qui fait que cette lave-là, la lave qui fait les obsidiennes, est une lave assez visqueuse, et c'est une lave dans laquelle les oxydes métalliques ont du mal à se combiner pour s'agencer et former des minéraux. Donc du fait de la composition chimique de l'obsidienne, les minéraux n'y trouvent pas trop leur compte, d'un point de vue thermodynamique, et la lave se refroidit avant qu'un quelconque agencement cristallin n'ait pu se former. Alors ces verres volcaniques qui forment l'obsidienne ont été utilisés au néolithique pour former des outils, de la même manière qu'on pouvait utiliser des silex si on tombait sur une obsidienne, c'était à mon avis encore plus facile de fabriquer des outils tranchants. D'ailleurs c'est très intéressant parce que comme il y a relativement peu de gisements d'obsidienne, on peut tracer les échanges économiques d'obsidienne au Proche-Orient, au Néolithique, grâce aux endroits où on trouve des objets taillés dans des obsidiennes. Et puis, un point qui est assez intéressant également, c'est que si je rajoute un peu de fluide à cette obsidienne, je crée un autre verre, un verre très vacuolaire cette fois, qui ne ressemble pas au premier abord à cette roche, qui est la pierre-ponce, qui est toute blanche et qui est très très vacuolaire. Et la pierre-ponce, de la même manière que l'obsidienne, c'est une roche vitreuse qui est peu ou pas minéralisée. Voilà. En ce qui concerne les verres industriels, les industriels ont un peu copié la nature, et lorsqu'ils fabriquent leur mélange pour fondre leur verre, ils rajoutent à la silice des oxydes qui permettent de fondre le mélange à plus basse température, ça leur permet d'économiser de l'énergie, et qui permettent également, lors du refroidissement, d'éviter la cristallisation. Lorsqu'on a envie de faire un verre, on n'a pas envie de reformer du quartz, et donc l'industriel copie la nature pour former des verres. Alors on veut des verres transparents, pas sombres comme l'obsidienne, la couleur sombre de l'obsidienne est probablement liée aux oxydes de fer, qu'on peut considérer comme une impureté qu'elle contient. Si on ne met pas d'oxyde de fer, on a des verres qui sont plus transparents, qui peuvent être utilisés, comme ceux que l'on a à nos fenêtres. Au revoir et bon confinement à tous !